... Avoir une maison de santé à Chaluche, je trouve ça pratique parce que c'est pas très loin de chez nous et ça permet de prendre des rendez-vous facilement et rapidement. On n'est pas obligé de faire 40 km pour voir un médecin. En 10 minutes, on est là et on a un rendez-vous quasiment dans la journée. Donc ça, je crois que c'est le plus d'une belle campagne. L'enjeu majeur de la création de la maison de santé de Chaluche, qui a ouvert en avril 2017, c'était la continuité des soins parce que nous avions vu le départ de plusieurs professionnels de santé sur les mois précédents et il fallait réagir. Avant l'ouverture, il était plus difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin. L'activité à la maison de santé est organisée par la présence de nombreux professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, avec une permanence de soins quotidienne de 8h à 20h et le samedi matin également de 8h à midi. On n'est pas obligé de courir à droite à gauche pour trouver un médecin. Tout est regroupé. J'ai un rendez-vous à gauche, j'ai un rendez-vous à droite dans la semaine et dans le milieu aujourd'hui. Nous avons actuellement trois médecins à temps plein sur la maison de santé. Un chirurgien dentiste, une kiné, un pédicure podologue, deux sages-femmes. Et très récemment, nous avons également maintenant une diététicienne et une psychologue. Je trouve ça formidable, c'est quelque chose d'incroyable qu'ils ont fait, ils devraient faire ça dans toutes les communes. Les bénéfices que les patients ont trouvés avec la création de cette maison de santé, ça a été leur permettre de retrouver des professionnels qui avaient disparu. On n'avait plus de dentiste à chalut, il restait un seul kiné à chalut, ce qui n'est bien évidemment pas suffisant pour une population importante comme celle-ci. Il était essentiel qu'on soit appuyé sur ce dossier puisque nous-mêmes, communes, nous n'avions pas les compétences requises pour rédiger le projet de santé. La mutualité française Limousine, depuis maintenant cinq ans, accompagne des élus locaux et des professionnels de santé libéraux à monter leur projet de maison de santé pluridisciplinaire pour qu'il puisse devenir une maison de santé pluriprofessionnelle labellisée. Nous avons pu accompagner plus d'une dizaine de projets sur la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. On les aide à déposer un projet de santé auprès de l'Agence régionale de santé et du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Le projet de santé, finalement, est devenu intercommunal pour permettre sur deux communes voisines de la commune de chalut deux ouvertures de maisons de santé également. L'enjeu pour la mutualité française Limousine est de participer justement à l'accès aux soins de premier recours sur l'ensemble du territoire et que l'ensemble des Limousins, peu importe où ils se situent, puissent accéder à un médecin, à un pharmacien, à une infirmière ou encore à un chirurgien dentiste. Je travaille au fauteuil en tant que dentiste et également en tant que référent technique, c'est-à-dire que j'accompagne la direction du pôle premier recours lors d'études de projets de création de centres de santé qui soient mutualistes, mais également d'implantation de cabinets dans des maisons de santé. Nous avons 26 fauteuils dentaires répartis sur 9 centres, dont un fauteuil qui est en maison de santé à Bénin, en Corrèze. Je trouvais que c'était important que des médecins soient capables de s'associer, ce qui n'est pas toujours le cas, dans une campagne, finalement pour être toujours à la disposition des patients. C'est toujours très difficile de quantifier la présence des patients à la maison de santé, mais si on devait donner un ordre d'idée, environ 150 personnes viennent chaque jour à la maison de santé, que ce soit pour consulter un médecin ou un professionnel paramédical. Moi, je trouve que cette maison de santé, c'est formidable. Formidable. Ça vous permet de retrouver des gens. On est tous ensemble, c'est du tonnerre, ça.